Tant que vous bloquez vos émotions, tant que vous les refoulez, en fait vous ne réalisez pas que vous vous interdisez d'accéder à la nature même de l'esprit qui est au delà des nuages. C'est comme si vous vous dites je ne veux pas traverser les nuages. Alors à ce moment-là vous ne pourrez jamais réaliser le bleu du ciel. Alors qu'au contraire lorsque vous l'acceptez et que vous acceptez d'être mouillé, d'être secoué de temps en temps, et là vous pouvez réaliser la vraie nature de l'esprit. En Occident, et Rinpoche l'avait très bien traduit, il a dit vous êtes une société du faire et de l'avoir et du paraître. Donc on est, en fait on se bat toujours pour avoir une bonne image de soi. Peu importe l'image, ce n'est pas d'importance. Même le voyou essaie d'avoir une image. C'est un voyou, il frime, mais tout ça, c'est tout ce qui nous empêche d'accéder à la vraie nature de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, pour ne reprendre encore une fois que le bouddhisme, les grands obstacles à la réalisation à l'éveil, c'est la peur, la colère, la jalousie, etc., l'orgueil. Et c'est toute l'erreur qu'a commis l'Occident avec, justement, entre autres la tradition chrétienne, parce qu'on a fait de ces aspects des péchés. Ce n'est pas bien d'être en colère, ce n'est pas bien d'avoir peur, ce n'est pas bien le péché d'orgueil, etc. En fait, les bouddhistes le traduisent mieux, ils disent que c'est un poison, parce que c'est ce qui nous empêche de voir notre vraie nature. Mais en même temps, si vous vous interdisez d'en faire l'expérience, vous vous interdisez en même temps de réaliser votre vraie nature. Et un sage indien l'a très bien traduit de cette façon, il a dit « Lorsque tout est accepté, tout est transcendé. » Là, vous pouvez voir la vraie nature. Maria Rilke dit une chose aussi très vraie, il disait « Nos peurs sont les gardiens de nos plus grands trésors. » Lorsque vous arrivez à traverser la peur, sans vous laisser impressionner, c'est ce que je vous disais, vivez vos émotions, laissez-vous traverser, mais restez là par contre, restez là, restez là et vivez pleinement, en pleine conscience, vos émotions. Et là, vous pouvez voir enfin la vraie nature de l'esprit. Et c'est là où les réponses vous sont données. Mais ce n'est pas des réponses, ça ne vient pas du mental. Ça devient clair. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur. Vous attendez que quelqu'un, et c'est le problème aussi, vous cherchez une autorité qui vous dise comment sont les choses. Je ne peux pas vous dire comment sont les choses. Je peux juste vous partager mon expérience. Mais il n'y a que vous qui puissiez réaliser ce que je vous transmets. Si vous n'en faites pas l'expérience, et c'est pour ça que j'insiste sur la pratique. J'ai entendu « je manque de confiance en moi, je manque d'estime de soi », ça a été répété plusieurs fois. Mais en fait, quand vous aurez conscience de votre vraie nature, c'est-à-dire de ce que vous êtes, en fait, ça n'a plus de sens. Parce que vous n'avez pas de raison de ne pas avoir d'estime de vous-même. Parce que vous reconnaissez votre vraie valeur. En fait, vous cherchez la reconnaissance auprès des autres. Pourquoi ? Parce que vous demandez aux autres de vous reconnaître. Alors eux-mêmes ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Vous voulez que les autres vous acceptent, mais parce que vous ne vous acceptez pas. Donc vous allez toujours rencontrer, en fait, votre difficulté. Elle est en face de vous. La personne qui ne vous reconnaît pas, pourquoi elle ne vous reconnaît pas ? Tout simplement parce que c'est un miroir, elle est en train de vous dire que vous ne vous reconnaissez pas. Pourquoi la personne qui se flanque, un pervers narcissique, c'est quoi un pervers narcissique ? C'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné et qui manipule l'autre pour pas qu'il l'abandonne. Je schématise un peu. C'est ça. Et la personne en face qui n'a aucune estime d'elle-même, pourquoi elle rencontre ce genre de gugus ? Parce qu'elle n'a aucune estime d'elle-même. Ce n'est pas un mal. C'est juste la juste traduction de la perception qu'elle a d'elle-même. Notre vie est une émanation de nos perceptions. Autrement dit, dans un langage plus psychologique qui appartient à l'Occident, est une émanation de nos représentations mentales. Et chaque fois que vous vivez, vous avez une réaction. C'est intéressant le mot réaction. Ça veut dire étymologiquement revenir en arrière. Vous revenez en arrière. C'est-à-dire vous revenez au passé. Chaque fois que vous réagissez. C'est pas mal de réagir. Les gens ne devraient pas réagir. Mais non, ne vous interdisez pas de réagir. Observez votre réaction au contraire. Regardez votre réaction. Et regardez vers quoi ça vous ramène. Et là, vous pouvez décrocher. Mais tant que vous n'avez pas conscience de vers quoi ça vous ramène, vous réagissez encore et encore et encore. Et ça se répète encore et encore et encore. Et un jour, vous décrochez. Et c'est fini. Il n'y a plus de réaction. Parce que vous n'avez plus de raison de réagir. Parce qu'il n'y a plus de passé. Le problème, c'est pas ce que vous avez vécu. C'est la perception que vous avez gardée de ce que vous avez vécu. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas du tout ce que vous avez vécu. Même si vous avez vécu, on parle de traumatisme d'enfance. Bien sûr qu'il y a une empreinte. Mais ce qui s'est vraiment passé, vous n'en savez rien. C'est juste le sentiment qui s'est dégagé de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvés. Et qui cristallise cette perception. Dégagez la perception et vous êtes libre. Le problème, il n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas ce qu'on vous a fait ou ce qu'on vous a dit dans votre passé. Si vous avez eu des parents bancales, que vous avez eu tout ce que vous voulez. Vous avez ce pouvoir en mettant de la conscience sur votre vie.